Générique Il est Kabyl, il est chanteur et musicien, poète aussi et artiste engagé pour le maintien de la culture berbère. Sédek Mouloud, bonsoir, bienvenue sur Télé 5 Monde. Avant de vous entendre parler, on va vous écouter chanter avec cet extrait de votre dernier album sorti récemment, il s'appelle Yen Ayer. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. J'organise ce genre de spectacle, le Zénith c'est une grande salle, une salle mythique, une salle de prestige. Donc ça va être un moment important, un grand gala. De 1970, ça montre que cette culture de Tamazir, elle est là depuis longtemps, vous vous la défendez. Eh bien ça démontre parce qu'on est le plus vieux peuple du monde. Certains pourraient vous contredire peut-être. Vous venez de sortir un nouvel album, il était attendu depuis quelques années déjà je crois. Pourquoi avoir attendu 5 ans pour le sortir ? Eh bien d'habitude, je fais 5, 3, 4, ça dépend, ça dépend. Ces derniers temps, c'est pas facile de mettre un produit sur le marché avec le piratage, avec l'internet, avec tout ce qui se passe et tout, avec la nouvelle technologie. Donc les gens écoutent gratuitement, c'est légitime. Voilà, donc pour... Mais c'est pas un problème d'inspiration ? Ah non, pas du tout. Vous êtes toujours inspiré ? Ah non, non, avec tout ce qui se passe chez nous. Alors c'est ça, parce que cet album vient d'une période qu'on suit ici de très près à TV 5 ans, une période où votre pays, l'Algérie, vit au rythme d'un mouvement, d'un soulèvement inédit, le Hirak. Donc, on se souvient qu'en novembre, des manifestants ont été condamnés pour avoir porté un drapeau à matière, le drapeau berbère. Quelle lecture vous faites de cet épisode, cette condamnation ? Enfin, pour moi, on a déjà l'habitude de voir ça. Le pouvoir algérien, il est... Comment dire ? Il n'aime pas tout ce qui est Kabyle, tout ce qui est berbère. Voilà, donc il est dans son rôle. Malheureusement, en Kabyle, on a connu des manifestations. En 1963, on a perdu près de 500 morts. En 2001, en avril 80, en avril 2001, au printemps noir, il y avait 130 jeunes assassinés et plus de 5000 blessés. Et ces derniers temps, justement, à chaque fois, il y a que la Kabyle qui paye leur tribu et qui paye les conséquences. Eh bien, le dernier soulèvement, il y a qu'en Kabyle qui a des blessés. Il y a même des éborgnés. Les policiers ont tiré avec des ballons caoutchouc. C'est vrai qu'en Kabyle, il y a eu des heures qu'il n'y a pas eu à Alger, par exemple. Non, non, ailleurs, il n'y a pas eu. Il y a qu'en Kabyle qui a eu des blessés. D'ailleurs, c'est pour ça qu'une grande partie de la recette de mon zénith, de mon spectacle, ira justement pour soigner ces... Ou pour les blessés. Exactement. Quelle sera la place, pensez-vous, du Tamazir, cette langue berbère, cette culture berbère, dans cette Algérie du Hirak qui est en train de se dessiner ? Est-ce que vous n'avez pas peur que ce combat pour le berbère, pour la langue, pour le Tamazir, en fait, passe au second plan ? Pas du tout. Pas du tout. C'est un combat pour notre existence. C'est un combat identitaire. Donc ça ne peut pas passer au deuxième plan. Notre combat déjà dure, ça fait des années, depuis peut-être 1949, que les premiers militants ont posé les premières pierres de ce combat. Et ça continue toujours. Donc avant, il n'y avait qu'en Kabylie qu'on revendiquait, le Tamazir. Mais maintenant, c'est propagé, on a contaminé pratiquement toute l'Afrique du Nord, tous les peuples de l'Afrique du Nord. Récemment, dans une interview, je disais que vous disiez que c'est dur d'être un chanteur engagé en Kabylie. Pourquoi ? Parce qu'un chanteur engagé ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Il est un peu... Comment... Limité ? Censuré ? Oui, il est censuré. Même les gens exigent beaucoup de choses d'un chanteur engagé. Comme quoi, par exemple ? Il faut qu'il soit un exemple, il faut qu'il soit un repère. Voilà, donc on n'a pas le droit à l'erreur. Comme quoi ? Qu'est-ce que votre public attend de vous, par exemple ? Eh bien, il attend que je sois un exemple dans le combat pour la reconnaissance de l'identité Kabylie et Berber. Oui, parce que vous le dites, la chanson Kabylie, c'est aussi un combat. Comment vous définissez la chanson Kabylie, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne connaîtraient pas ? Qu'est-ce que c'est la chanson Kabylie ? La chanson Kabylie, il y a de tout dans la chanson Kabylie. Il y a tous les styles, il y a tous les rythmes. Mais ce que je fais, moi, c'est le folklore Kabylie. C'est ce qu'ont chanté ceux qui m'ont précédé, comme Symanazem, comme Matoub, comme Idir, comme Farhat. Voilà, donc j'essaye de continuer d'entretenir la flamme, comme on dit. C'est un bon vecteur, la musique, justement, quand on parle d'une culture qu'on sent, vous vous sentez la culture Kabylie menacée. Est-ce que la chanson, la musique, la culture sont les meilleurs des vecteurs, peut-être pour l'entretenir ? Ah oui, on dit que la culture, c'est ce qu'il nous reste une fois qu'on a tout perdu. Donc la culture, chez nous, c'est un tout. C'est l'existence, c'est l'identité, c'est le patrimoine, c'est un tout, voilà. Donc, chez nous, en Kabylie, surtout la chanson, c'est grâce peut-être à la chanson, sans exagérer, grâce à la chanson, qu'on a maintenu le cap, qu'on a maintenu notre identité. Vous estimez que la chanson Kabylie a atteint ses limites, c'est ce que je lisais aussi. Comment la faire renaître ? Et pourquoi elle a atteint ses limites déjà ? Elle n'a pas atteint ses limites, au contraire, il y a de belles choses qui se font en ce moment, bien que, c'est vrai, les dernières années, la chanson à texte a tendance à disparaître. Pratiquement, on n'a plus de chanteurs-poètes. Avant, pour chanter en Kabylie, il faut être poète, musicien et interprète. Et comment vous l'expliquez, que vous soyez de moins en moins nombreux ? Je ne peux pas l'expliquer, c'était comme ça. Ceux qui ont chanté en Kabylie ont été des poètes, des musiciens et des interprètes. C'est comme ça que... Mais maintenant, ça a changé. Et maintenant, c'est un peu un mélange de... Voilà, des paroles par-ci, de la musique par-là. Et on fait une chanson et ça marche. Et vous vous entretenez, cette tradition, c'est ce que vous souhaitez faire ? Moi, je suis dans la tradition. Et bien oui, oui, oui. Et ça va continuer comme ça. Moi, je suis poète avant autre chose. C'est la poésie, c'est le texte qui m'a ramené vers la chanson. Ça veut dire que je composais déjà des poèmes, des chansons avant que je chante, avant que je me lance en 1983 dans la chanson. Voilà, donc pratiquement, c'est ma langue qui m'a ramené vers la chanson. Et ce nouvel album, vous l'avez ancré dans l'actualité ? Oui, oui. Mon nouvel album, il est sorti le 23 novembre. Il y a un mois à peu près, un peu plus d'un mois ? Oui, oui, ça fait un peu plus d'un mois. Et oui, il est bien accueilli par mon public et par tout le monde. Ça a plu à tout le monde. Et il a bien plu, il a bien marché aussi. 2019 s'achève. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2020 ? Eh bien, pour 2020, je souhaite de la liberté pour tous les peuples. Et peut-être retourner, vous produire en Algérie ? Peut-être aller en Algérie, vous produire ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Dès que l'occasion m'est donnée, se présente. Oui, au contraire, j'aime bien chanter en Algérie. Merci Zedek Mouloud d'avoir été notre invité. Je rappelle votre gala pour le Nouvel An Berber le 12 janvier aux Zénithes de Paris. Vous partirez ensuite en tournée. On pourra notamment vous voir, je crois, à Philadelphie et à Montréal. Merci beaucoup. Merci.